Musique Qui est fatigué ? C'est qui Yeshua a réveillé ce photo ? Hein ? Qui Jésus ? Qui connait Yeshua ? C'est qui hein ? Oui c'est bon ? C'est Jésus hein ? Qui s'est réveillé trop tôt pour Yeshua aujourd'hui ? Ah il y a des gens qui sont sincères. Alléluia ! Le Seigneur va nous réveiller hein ? La Bible dit qu'il est la lumière, il va nous réveiller. C'est lui le soleil leuvent, il a dit. Alléluia, donc on compte sur lui. Quatre fois. C'est vrai hein ? Amen, Amen. Amen ou pas Amen ? Amen ! Yeshua ou pas Yeshua ? Qui est sûr de ça là ? Amen ! C'est vrai ? Tout le monde a donné sa vie au Seigneur là ici. Amen ! Alléluia ! Parce que moi je ne suis pas venu pour... Je ne me suis pas réveillé pour rien moi. Je ne sais pas pour vous hein ? Mais moi je ne me suis pas réveillé pour rien aujourd'hui. Ah je vous dis hein ? J'aurais pu dormir mais j'ai dit non je viens. Parce que je sais que mon papa m'a parlé, je le sais. Il est trop fidèle. Dans du petit peu que j'ai vu. Il est fidèle. Je vous dis la même. Alléluia. Donc je crois qu'il va nous encourager. Même si je ne sais pas pourquoi il est. Ça va aller. Comme je sais qu'il est fidèle, je suis là. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te rendons gloire, louange, honneur papa. Parce que tu es la parole de vie. Ô Père, tu donnes la vie Seigneur. Tu es notre espérance papa. Tu es glorieux papa. Tu es notre louange. Tu es notre Père. Tu es véritable. Tu es glorieux. Nous te rendons louange et gloire papa. Nous ne voulons rien pour nous papa. Rien, rien, rien. Rien Seigneur Yeshua. Rien du tout Seigneur papa. Nous voulons entendre ta voix Seigneur Yeshua. Parce que c'est difficile d'entendre ta voix. Dans ces temps mauvais papa. C'est dur Seigneur Yeshua. Et nous crions à toi. Parce que tu es véritable. Tu es notre papa d'amour. Tu es notre Seigneur. Tu n'as pas changé Seigneur. Ô Seigneur Adonai. Je te rendons gloire Seigneur. Louange. Je veux que papa mon amour. Mon cœur papa puisse être disposé. Papa que mon cœur papa puisse te louer encore. Que mon âme puisse exprimer papa ce que tu as mis en moi. Car tu es vrai. Tu m'as jamais abandonné Seigneur. Jamais. Depuis le jour où je t'ai donné ma vie Seigneur. Depuis le jour où tu es venu me chercher dans ce monde. Tu ne m'as jamais délaissé malgré mes faiblesses. Malgré mes larmes. Malgré mes pleurs. Malgré mes incompréhensions. Quand papa je ne savais pas comment faire. Tu étais là. Papa. Malgré tes silences. Tu étais présent Seigneur. Et tu es encore présent. Et tu seras présent Seigneur Papa. Pour l'éternité. Tu es Seigneur Papa. A toi la louange. Alléluia. Alléluia. J'ai une question. Qui est sûr de partir au ciel. Pour l'en répondre. Maman. Il y a un frère qui est violent. J'ai même pas dit fini la personne. Alléluia mon frère Didier. Alléluia. Qui est sûr. Qui est pas sûr. Non. Vrai. Soyons vrais. Qui est sûr de partir. Il y a des gens qui sont pas sûrs. Oh Seigneur. On va. 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 Qui est pas sûr. Amen. Qui est pas sûr encore. Yeshua dit qu'il est venu pour les faibles. Alors il va nous aider. Alléluia. Amen. Je partage un petit verset. On va prendre Jean 6. À partir du verset 26. Merci Seigneur. Il dit. Donc Yeshua répondit et leur dit. Amen. Amen. Je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des signes. Mais parce que vous avez mangé des pains. Et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Et que le Fils humain. Vous donnera. Car le Père. Élohim. L'a marqué. De son saut. Il lui dit. Donc. Que devons-nous faire. Pour accomplir les oeuvres. D'Élohim. Parce que Yeshua leur a dit. Travaillez pour la nourriture. Qui ne périt pas. Qui amène au ciel. Yeshua répondit et leur dit. C'est ici l'oeuvre d'Élohim. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oulala. Je dérive ça. Il n'a pas dit. En fait. Quand vous allez monter. Sur la montagne. Quand vous allez aller devant le mur de la montagne. Il n'a pas dit ça. Il a dit. L'oeuvre d'Élohim. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est qui qu'Élohim a envoyé. Qui connaît la réponse. Yeshua. Donc. L'oeuvre d'Élohim en nous. C'est que nous puissions parvenir à croire. Qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et que si nous marchons avec lui là. Si nous venons à lui. Et si nous marchons avec lui. Nous avons accès au ciel. C'est ça l'oeuvre du Seigneur. En fait c'est simple hein. Non. Personne n'est convaincu. C'est pas simple ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un enfant du Seigneur ? Qu'est-ce qui est le plus combattu chez un enfant du Seigneur ? C'est quoi ? La foi. La foi. Tout le monde sait. On est d'accord hein. Donc. C'est la foi qui est plus difficile pour un enfant du Seigneur. Et le Seigneur nous dit hein. Donc. C'est ici l'oeuvre d'Élohim. Ça c'est Yeshua qui parle. On peut avoir confiance en lui quand même. L'oeuvre d'Élohim c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé c'est. C'est Yeshua lui-même. Donc ce qui est le plus combattu chez un enfant d'Élohim c'est la foi. Et la foi c'est quoi ? C'est le fait de croire. C'est le fait de croire. Même qu'on ne voit pas. C'est le fait d'avoir confiance. C'est terrible hein. On n'a pas marché avec Yeshua physiquement. Mais pourtant il y a des choses qui nous permettent de savoir que nous sommes enfants du Seigneur. Et il ne faut que personne ne nous trompe dessus. Je parlais avec une soeur. Ça fait longtemps qu'elle marche dans la foi. Et elle me disait. En ce moment là c'est compliqué. Je ne comprends pas. Est-ce que je suis vraiment enfant du Seigneur ? Tous les soirs là j'ai l'impression d'être dans un autre monde. On me combat. On me mâche. Et j'ai dit. Mais attendez. Quand je vois la vie de cette soeur ça m'encourage. J'ai dit. Mais ce n'est pas possible. Elle me dit. Ouais. Mais là ça me fatigue. Est-ce que je suis vraiment enfant du Seigneur ? J'ai dit. J'ai dit. Mais en fait. L'ennemi veut qu'on perd ta foi en fait. Mais le Seigneur permet que tu sois éprouvé. Ça fait presque 20 ans que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu n'es plus un bébé. Donc ta foi est en train d'être éprouvé à un niveau terrible que moi-même. Je suis petit encore. Je n'avais pas l'entrée de ma vie. Mais. En fait. Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que tu lâches. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Si tu crois encore. Encore. Si tu persévères là. Tu vas avoir la gloire du Seigneur. Et en fait. Je me rends compte que c'est ça qui est. C'est ça le plus difficile. Pour commencer. Parce que c'est ça qui est le choix. Il a dit. Celui qui croit en moi. C'est ce qu'il demande aux hommes. Il n'a pas demandé aux hommes d'être. Oulala. De devenir des archi-bishop. Il n'a pas demandé aux hommes d'avoir des beaux costumes. D'être pasteur. De se réveiller. A 4 heures du matin. Tous les jours. Tout ça. Ça peut être des jours que nous-mêmes on s'inflige. C'est une bonne chose. Si le Seigneur conduit quelque chose comme ça. Nous bénissons le Seigneur. Mais pour vous dire que. Le plus difficile là. C'est de croire au Seigneur. Réalement. Parce qu'il a dit que. Celui qui a la foi comme. Un grain de Sénévé. Un grain de moutarde. Vous avez déjà vu. La moutarde à l'ancienne. Mais on voit les grains de Sénévé. Celui qui a la foi comme ça. C'est rien ça. Il peut déplacer des montagnes. C'est à dire. Tout ce qui se trouve aussi devant lui là. Qu'il embête. Et par la foi en fait. Que nous avons la victoire. Vous voyez. Bien sûr. Il faut avoir rencontré le Seigneur. Parce que. Ça commence là. La rencontre. Et on. Je vais prendre le verset. Voilà. Luc 9. A partir du verset 57. Donc tout à l'heure. Quand j'ai demandé. Est-ce que quelqu'un était prêt. Pour l'enlèvement. Il y a eu. Je crois. 99%. Qui ont dit oui. Alléluia. Donc. Luc 9. Verset 57. Et en allant par le chemin. Il arriva. Que quelqu'un lui dit. Seigneur. Je te suivrai. Où que tu ailles. Donc là. C'est quelqu'un. Qui est venu le voir. Pour lui dire ça. Et Joshua lui dit. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel. Ont des nids. Mais le fils d'humain. Vous parlez de lui. N'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre. Donc là. Vous voyez ce qu'il a répondu. Vous voyez ce qu'il a répondu. A celui qui voulait le suivre. Le Seigneur n'a pas marché ses mots. Il ne lui a pas fait comprendre. Bien. Je vais te marcher. Non. Non. Il lui a dit clairement les choses. Et après on dit. Que Yeshua dit à un autre. Suis moi. Donc là. C'est Yeshua qui a parlé. Suis moi. Mais il dit. Seigneur. Permets moi. Permets moi. D'aller d'abord. Ensevelir mon père. Mais Yeshua lui dit. Laisse les morts. Ensevelir. Leurs morts. Mais toi. Va. Et annonce. Le royaume d'Héloï. Et un autre aussi dit. Seigneur. Je te suivrai. Mais permets moi. De prendre d'abord congé. De ceux de ma maison. Mais Yeshua lui répondit. Aucun homme. Qui a mis la main à la charrue. Et qui regarde en arrière. Mais utile. Au royaume d'Héloï. Donc je rebondis sur quelque chose ici. Bah il dit. Donc au verset 61. Il a dit. Et un autre aussi. Seigneur. Donc un autre aussi dit. Seigneur. Je te suivrai. Mais permets moi. De prendre d'abord congé. De ceux de ma maison. Et Yeshua lui dit. Aucun homme. Qui a mis la main. A la charrue. Donc regardez. Ici. C'est quelqu'un. Qui voulait le suivre. Qui entend cette scène. Certainement. Qui entend ce qui se passe. Et qui dit. Je te suivrai. Et. Qu'est-ce qui va se passer. Yeshua lui dit. Aucun homme. Qui a mis sa main. A la charrue. C'est terrible. Ici. On voit le travail. Pourtant. On ne dit pas. Qu'il avait déjà donné. Sa vie au Seigneur. Donc ici. La charrue. Là. C'est qui en vrai. C'est Yeshua. En fait. Dès que quelqu'un. Accepte Yeshua. C'est chaud pour lui. Je vous dis la vérité. Dès que quelqu'un. Il dit. Seigneur. Je te donne ma vie. T'as mis ta main. La charrue. C'est fini. Là. C'est fini. Et il faut comprendre ça. Je vous dis la vérité. Là. On ne va pas. On ne va pas mâcher les mots. On va parler bien. Parce que. On a dit. Tout le monde est chrétien ici. C'est ça. On va parler bien. Alléluia. Alléluia. Dès que quelqu'un décide là. Il a dit. Seigneur. C'est fini pour lui. Sa vie là. C'est. Je veux que tu saches ça aujourd'hui. Ta vie. C'est fini pour toi. Je te dis. T'as mis ta main à la charrue. On a dit. Non. Je n'ai pas travaillé. J'ai fait attention. De ne pas toucher les chaises. J'ai fait attention. De ne pas toucher le micro. Quand les vrais étaient pas là. Seigneur. J'ai pas mis ma main à la charrue. C'est faux. Dès que tu as dit à Yeshua. C'est bon. Ta vie là. C'est plus à toi. C'est fini. Ta vie appartient au Seigneur. Ah. Je vous dis. Je vous rassure un peu. Yeshua dit. J'ai des plans de bonheur pour toi. Doucement. Ça va aller. On va doucement là. Alléluia. C'est pas pour nous tuer. Enfin. Un petit peu. C'est pas pour nous tuer au sens physique. Si je peux dire. C'est pour. C'est pour quoi. C'est pour quoi. C'est pour quoi. Quelle est la réponse. C'est pour quoi. Hein. Amen. Donc elle a dit. Pour qu'on soit sauvé. Bien sûr. C'est pour qu'on soit sauvé. Beaucoup ne. Je suis sûr. Parmi les chrétiens. Beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi être sauvé. Beaucoup donnent leur vie au Seigneur. Dites. Ah c'est bon. Ah Seigneur merci. Et après là. Les épreuves commencent. Et ils ne comprennent pas. Ce qui se passe dans leur vie. La solitude commence. Ils ne comprennent pas. Les épreuves commencent. Ils ne comprennent pas. Parce que pour eux. Sauver. Sauver c'est. Ah je suis sauvé. C'est fini. Oui. On a un bon exemple. Le brigand sur la croix. Il a donné sa vie au Seigneur. Tout le monde aurait aimé ça. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il est parti. Mais nous qui sommes encore sur cette terre-là. Qui a plus de 10 ans de conversion ? Amen. Qui a 20 ans de conversion ? Qui a plus de 10 ans ? Qui a plus de 10 ans ? 8 ans. 7 ans. 7 ans. 3 ans. Alléluia. 6 ans. 5 ans. Wow. 5 ans. 4 ans. 3 ans. 2 ans. Ça fait longtemps que nous sommes là. 1 an. 6 mois. Bon Seigneur alors. Donc ça fait un moment que nous sommes là. Donc nous devons marcher. En fait avec Yeshua. Nous devons marcher après lui. Il y a un frère qui a dit. Il y a une différence entre venir au Seigneur. Et suivre le Seigneur. Ben oui. Parce que venir. Alléluia. Papa merci. Merci pour ta grâce. Merci papa. Tu m'as accepté d'autres voyages. Alléluia. C'est beau. Mais maintenant. Il y a. Le fait de suivre le Seigneur. Et ça il faut. Il faut que ce soit clair pour chacun. Parce que pour aller au ciel. Il faut maintenant le suivre. Donc il y a une marche. Quand on marche là. Des fois là. La chaussure. Sousse. Des fois là. Ah. En fait. Il y a des choses comme ça. Qui arrivent dans la marche. Mais il y a un truc qui est important. Au début de la marche. Et tous les jours dans notre vie. C'est quoi. C'est quoi. Qui a la réponse. La persévérance. D'accord. Amen. Ça fait partie. Mais avant. Donc on a dit quoi. Mais après quoi. Qu'on croit. Il y a quelque chose qui se passe normalement. Un coeur. D'avoir un coeur disposé. Amen. Mais même par rapport à ce qu'on a lu là. Juste derrière. C'est quoi. Le. Le renoncement. En fait. L'abandon. Abandonner sa vie. Totalement dans les mains du Seigneur. C'est terrible ça. Je vous dis. C'est. On a dit le prix à payer. Le titre. C'est ça. Qui a lu le titre. Avant. Au verset 57. Juste avant. Le prix à payer. Poursuivre. Il y a un prix. Parce qu'on aime nous faire nos affaires. Donc maintenant. Pour être sauvé. C'est bien. Le Seigneur nous sauve. Mais il y a un prix. Et le prix c'est quoi. C'est nos vies entières. C'est. Il n'y a pas. On peut monter. Il n'y a pas de montée. Descends. Tu peux prier. Le Seigneur je t'aime. C'est mort. C'est pas ça. En fait. Il faut donner sa vie à Elohim. Je vous dis ça. C'est. C'est terrible. Le Seigneur est obligé d'ouvrir beaucoup de quatre naves. On donne toute notre vie. Il passe par plein de quatre naves. Tout ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Il te pointe ici. Il te pointe par là. Tac tac. Jusqu'à ce que tu dises. C'est bon. Je te donne ma vie. Viens là. C'est comme ça. Je vais vous dire. Des fois on croit qu'on a donné sa vie entière. Mais qu'on arrive devant les murs comme ça. Oh là là. Comment je vais monter ? Que avec Elohim. En fait t'es obligé de lui donner. Au bout d'un moment. Tu vas comprendre à chaque fois. Tu mets sa main. Tu peux pas aller trop loin là. C'est compliqué pour voir. Ah oui. Donc. C'est abandonner sa vie. Entre les mains d'Elohim. Qui veut aller au ciel. C'est bon Seigneur. Qui veut abandonner sa vie totalement entre les mains du Seigneur. On n'est pas fort. Mais je crois que le Seigneur va nous aider. C'est ça. C'est fait pour ça l'intimité. C'est fait pour en fait qu'on puisse donner notre vie tout entier au Seigneur. C'est pas juste pour rigoler ou machin. Chanter un peu. Oh aujourd'hui j'ai fait 6 heures. C'est pas ça. Premièrement ça commence par le renoncement comme il a dit notre frère. En fait. Abandonner nos vies entre les mains du Seigneur. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur. Je finis par là. ...